Les conférences du Figaro étudiant Je suis ravie de vous retrouver du coup pour cette dernière conférence de la journée. Je m'appelle Emma Ferrand, je suis journaliste au Figaro étudiant et on se retrouve donc ce soir pour parler des études pour devenir infirmier, ce qui est un sujet passionnant, vous allez voir. Et puis bien sûr pour en parler j'ai deux personnes à côté de moi, j'ai à ma gauche Clément Thuyé qui est infirmier diplômé d'état et formateur en IFSI, et puis à ma droite Roxane Laurenti, directrice de la prépa ExcoSup. Moi j'ai une première question pour vous Clément, en quoi consiste le métier d'infirmier au juste ? Alors je suis vraiment ravi que vous me posiez cette question pour commencer et je vais tout de suite démystifier quelque chose. On a encore eu il y a quelques semaines, quelques mois, un message de l'état, un spot de l'état qui disait le médecin et l'infirmier qui distribuent les médicaments, qui est la main du médecin. Et en fait le problème il est là déjà, c'est qu'aujourd'hui la profession infirmière a longtemps été abandonnée ou vue comme des exécutants, c'est à dire qu'en fait on réalise des prises de sang, on donne des médicaments et ce qui est beau dans le métier infirmier ou le métier d'infirmière, c'est qu'en fait on étudie dans les sciences infirmières, vous n'allez pas devenir étudiant infirmier, vous allez devenir étudiant en sciences infirmières. Et ça on oublie beaucoup, et pourquoi ? C'est parce qu'un infirmier est capable de poser des diagnostics, et ça on le dit peu. Et la profession est heureusement en train d'évoluer, on voit qu'on prescrit de plus en plus, mais il ne faut surtout pas oublier ce point là, un infirmier c'est quoi avant tout ? C'est quelqu'un qui évidemment s'occupe des patients, mais qui les prend en charge dans leur globalité, et qui ne va pas simplement exécuter un acte qu'on lui demande de faire, mais qui va pouvoir réfléchir, agir et pouvoir soigner. C'était très très clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux, justement, dans quel établissement on suit ces études d'infirmiers, d'infirmières, et pendant combien de temps ça se passe peut-être Roxane ? Alors c'est dans un IFSI, c'est en temps de 3 ans, un IFSI étant un institut de formation aux soins infirmiers, pour ce qui est du contenu des matières, je pense que, je ne sais plus son prénom ? Clément. Clément répondra beaucoup mieux que moi, je suis juste pharmacien, d'hérité d'une prépa, mais pour les études il est bien meilleur que moi. Et ça dure 3 ans, c'est ça ? 3 ans, ça c'est sûr, minimum. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a des spécialités, des spécialisations qui sont possibles. Après on peut continuer, vous le direz aussi. D'accord, il y a quoi comme spécialisation de possible ? Alors, on en voit de plus en plus, à la base quand on rentre pour devenir infirmier ou infirmière, c'est 3 ans d'études et on obtient le diplôme d'état d'infirmier ou d'infirmière. Il faut savoir qu'on peut se spécialiser par la suite. Alors, vous avez la formation d'infirmier de bloc opératoire. A l'époque, il fallait de l'expérience, mais plus maintenant. Donc, dès que vous sortez diplômé en tant qu'infirmier ou infirmière, je précise toujours, parce qu'on oublie toujours les deux sexes, que ce soit l'un ou l'autre, et c'est dommage. Et donc, vous pouvez, dès votre diplôme, rentrer dans l'école d'IBOD, pour devenir infirmier ou infirmière de bloc opératoire. Il y a aussi la formation pour devenir infirmière ou infirmier anesthésiste. Ça, il faut au minimum 2 ans de pratique sur le terrain. C'est un peu spécifique, mais on va vous demander de pratiquer surtout dans les services de soins critiques et ainsi de suite. C'est des prérequis souvent en général. Et vous pouvez devenir, après 2 ans d'études, c'est pareil, c'est aussi un master infirmier ou infirmière anesthésiste. On a aussi infirmière puériculteur ou puéricultrice. Et c'est pareil, maintenant, ça a changé. C'est aussi 2 ans d'études. Depuis quelques années, on voit le métier d'infirmier ou d'infirmière de pratique avancée arriver. C'est une nouvelle avancée en sciences infirmières en France. Il faut savoir que dans tous les pays autour de nous, que ce soit le Canada, les Suisses, ils ont déjà des infirmiers, par exemple aux Etats-Unis, d'infirmiers en pratique avancée. C'est des infirmiers qui vont avoir plus de responsabilités, qui vont pouvoir prescrire plus, prendre des décisions et poser des diagnostics. Ça, c'est encore en train d'arriver en France. C'est tout nouveau. Merci beaucoup. Comment on intègre, justement, une école d'infirmiers ? Comment on intègre un IFSI aujourd'hui ? Alors, normalement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes passés par Parcoursup. Parcoursup regroupe aujourd'hui les 360 et quelques IFSI français. C'est un incontournable. Par contre, vous imaginez bien qu'il faut une sélection, puisque vous êtes à peu près, il y a 700 000 candidats qui postulent en IFSI et il y a environ 32 000, 34 000 élus tous les ans. Comme on l'évoquait il n'y a même pas cinq minutes, c'est vrai que parmi tous ceux qui postulent en IFSI, tout le monde ne veut pas vraiment devenir infirmier. Il y a beaucoup de candidats qui mettent aussi ça au cas où, qui veulent faire médecine ou d'autres formations paramédicales et qui cochent l'infirmier au cas où il n'aurait pas autre chose. Des vrais candidats motivés pour devenir infirmier, il y en a beaucoup moins que ça. On ne saurait pas l'estimer, mais en tout cas, ce n'est pas d'où de l'ordre de 700 000. Donc, c'est de toute façon Parcoursup obligatoire. Maintenant, il existe aussi des prépas paramédicales, prépas IFSI, où on fait une véritable formation, remise à niveau en français. On a plutôt l'expression écrite, l'expression orale en mathématiques pour les calculs de doses, en sciences humaines, en sciences sanitaires et sociales, pour vous former. Préparez, donc consolidez déjà vos équipes, préparez à la première année. Et nous, en prépa, nous, ex-Cosup, 100% de nos élèves sont mis en IFSI. Mais ce n'est pas du tout une obligation. On peut aussi rentrer directement via Parcoursup pendant la terminale. Oui, parce que justement, c'est un peu la question qu'on se pose, parce qu'en général, on a un peu l'image de la prépa. Prépa équivaut à préparation à un concours. Avant, c'était le cas. Avant, c'était un concours. Avant, c'était un concours. Donc, du coup, on peut se poser à quelque chose. Ça a toujours été un concours. C'est quoi l'intérêt ? De faire une prépa ? Oui. Alors, c'est soit pour ceux qui n'ont pas obtenu d'IFSI durant l'année terminale, qui peuvent toujours, du coup, se reporter sur une prépa pour l'obtenir l'année suivante, soit ceux aussi qui n'imaginent pas faire autre chose, veulent consolider leur dossier scolaire. Il faut savoir aussi que les IFSI recrutent, en regardant beaucoup, les notes d'assiduité, de comportement, même plus que les notes que vous pouvez avoir dans les différentes matières. Et donc, le but, c'est en obtenir, en tout cas, en passant par nous, vous avez 100% de chance d'intégrer. Donc, c'est une valeur ajoutée, c'est sûr. Maintenant, je vous conseille vraiment de faire naturellement, sans prendre de prépa. Et si vous n'obtenez pas d'IFSI, vous faites une prépa toujours après. Ce n'est jamais trop tard. Et du coup, dans le dossier Parcoursup, qu'est-ce qu'il faut valoriser ? Les stages, si possible. Ça, on en fait faire beaucoup. Donc, les stages auprès d'infirmiers, d'infirmières, libérales, hôpitales, plein de sortes de stages. C'est extrêmement important. Mais seront valorisés aussi des stages de type colonie de vacances, si vous avez le BAFA, des stages dans d'autres professions paramédicales. Ce qu'il faut valoriser, c'est vraiment le fait d'être impliqué, d'avoir de l'empathie, d'être sociale, d'aller vers l'autre, de la bienveillance. Toutes ces qualités humaines sont extrêmement importantes. Il faut bien comprendre que pour l'IFSI, c'est très difficile de recruter parmi les 700 000 potentielles candidatures, les 7 000 qui sont de valeur. C'est impossible à définir. Donc, c'est pour ça que c'est très, très difficile. Et c'est pour ça aussi que ça explique qu'il y a des candidats qui sont acceptés en IFSI. Il y a quand même un taux d'absentéisme, en tout cas d'abandon des études, après, qui est de l'ordre de 20% aussi à cause de ça. Des gens qui connaissent mal le métier, qui connaissent mal les études, qui vont juste cocher sur Parcoursup et qui, malheureusement, ne seront pas faits pour ce métier. C'est vraiment regrettable. Oui, effectivement. C'est une des formations qui est la plus choisie sur Parcoursup. En tout cas, l'année dernière, c'était la formation la plus choisie sur Parcoursup. Mais effectivement, comme vient de le dire Roxane, c'est la formation où il y a le plus d'abandon aussi. Clément, justement, comment on fait un petit peu pour savoir si on est vraiment fait pour ce métier ? Alors, je dirais plusieurs choses. La première, c'est, attention, je reprends juste une notion. Ça a été la formation la plus demandée il y a quelques années quand c'est passé au Parcoursup. Maintenant, on est deuxième ou troisième, je crois. C'est ça, deuxième depuis cette année. Et attention, on en parlait justement tous ensemble. Il n'y a pas 700 000 personnes qui demandent, évidemment, à devenir infirmier chaque année. C'est des vœux et chaque personne peut aller jusqu'à 20, 30 vœux. Donc, il y a quand même énormément de demandes, c'est le cas, mais il n'y a pas 700 000 personnes. Concernant le fait de savoir si c'est vraiment fait pour vous. C'est une question qui est difficile parce que moi, je vais être sincère avec vous. Quand je suis rentré à l'IFSI, j'y suis rentré parce que des conseillers d'orientation m'avaient dit d'y aller. Et c'est en allant sur le terrain que je me suis rendu compte que j'adorais ce métier. Avec le contact avec les patients, avec les connaissances que j'ai acquises, avec le fait, on va vous le dire beaucoup si vous rentrez à l'IFSI, de faire des liens. C'est-à-dire de faire des liens entre vos connaissances, donc la théorie et la pratique, le fait d'être face à votre patient et de voir qu'il a tel symptôme, qu'il présente tel signe clinique. Et de se dire, tiens, peut-être que c'est ça, je vais peut-être essayer d'agir en conséquence. C'est une question qui est toujours difficile parce qu'on ne peut pas vous dire et vous ne pourrez même vous-même pas vous dire si vous êtes fait ou pas pour ce métier tant que vous n'y êtes pas confronté. C'est pour ça aussi que c'est normal qu'on ait beaucoup de taux d'absentéisme et de personnes qui arrêtent la formation parce qu'en fait, il faut comprendre quelque chose. Avant, c'était un concours. Les personnes se battaient pour l'avoir et une fois qu'elles rentraient dans l'IFSI, avaient beaucoup moins de chances de décrocher. Maintenant qu'on est passé sur Parcoursup, c'est un peu comme n'importe quelle autre formation. On arrive par là et on voit si ça nous plaît ou pas. Je pense qu'il ne faut pas non plus voir ça d'une mauvaise façon. C'est comme toutes les formations et c'est un chiffre qui, quand on le corrèle avec d'autres formations, qui est similaire. C'est le fait de se rendre compte que c'est fait ou pas fait pour nous. Si je peux vous donner un conseil, ce serait simplement d'aimer prendre du temps, peut-être d'être à l'écoute de vos proches, d'avoir envie d'aider les personnes. Je pense que c'est quelque chose qui va vous motiver, qui peut-être est un bon signe que vous allez aimer ce métier puisque vous allez confronter toute la journée à des patients. Que ce soit 1, 2 ou parfois 5 ans dans la journée comme moi aux urgences, ça peut aller très vite. On voit beaucoup de monde et il faut avoir aussi ce petit côté d'empathie et ce côté où on aime s'occuper des autres. Évidemment, il y a un deuxième aspect qui est important parce qu'il y a l'aspect relationnel, mais il y a aussi l'aspect technique. C'est ce qui est beau dans ce métier, c'est d'aimer la technicité. Ça va être tout ce qui va être les prises de sang, tout ce qui est la pose de cathéter et ainsi de suite. Il faut aimer aussi tout ça, avoir envie de manipuler et de techniquer. En tout cas, c'est un très beau métier et je pense que la meilleure chose, c'est de se confronter. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil qui est extrêmement important, parce que là, vous pouvez me dire d'accord, il faut se confronter, mais qu'est-ce que je fais dans l'immédiat tant que je ne rentre pas à l'école ? Sachez que même en terminale, vous avez le droit, par exemple, de demander à votre école de faire un stage de quelques jours. Si vous trouvez quelqu'un dans votre entourage, même un message sur Facebook, moi c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis un message d'appel à l'aide parce que je n'ai personne dans ma famille qui était dans le milieu infirmier. Et j'ai dit, je vais chercher un infirmier qui serait d'accord pour que je passe deux jours avec lui. Alors évidemment, c'est de l'observation, vous ne faites aucune pratique, mais ça peut vous permettre de vous rendre compte de ce qu'est vraiment ce métier, et si ça peut vous plaire en tout cas. Votre stage, vous l'avez fait à l'hôpital ces fameux deux jours ? D'accord, donc c'est aussi également possible. Parce qu'on parle souvent effectivement d'infirmier, on a souvent l'image de l'infirmier à l'hôpital, mais où est-ce qu'on peut exercer aussi le métier ? Et d'ailleurs, c'est une très bonne question. C'est un métier qui est extrêmement, extrêmement vaste parce qu'en fait, vous avez des centaines et des centaines de spécialités. Il y a une notion qui est importante à comprendre, c'est qu'en France, on ne se spécialise pas. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'infirmier de pratique avancée, de l'infirmier de locoopératoire, l'anesthésiste et le périculteur ou péricultrice. Mais au-delà de ces spécialités, vous pouvez exercer dans n'importe quel service. C'est-à-dire que quand vous sortez diplômé, vous sortez diplômé infirmier ou infirmière, mais vous n'avez pas de spécialité. C'est-à-dire que vous pouvez commencer votre carrière en cardiologie, en pneumologie, en soins intensifs. Vous pouvez aller dans les urgences, vous pouvez aller dans le... Alors le libéral, pardon, c'est une petite spécialité. Il faut avoir exercé deux ans pour après intégrer un cabinet ou monter un cabinet, sachant que vous pouvez travailler à l'hôpital à domicile, donc l'achaté. C'est compliqué parce que le métier est tellement vaste et en fait, vous pouvez exercer vraiment n'importe où. C'est-à-dire que vous pouvez exercer dans la rue, ça veut dire au SAMU. Vous pouvez exercer dans les blocs opératoires, vous pouvez exercer dans des bureaux. Vous pouvez être en civil. C'est un métier qui est extrêmement vaste et qui va vous permettre de vous renouveler toute votre vie et de continuellement évoluer. Et si quelque chose, vous perdez un intérêt dans une spécialité, vous pouvez continuer de vous spécialiser dans un autre domaine. Puis on pense aussi notamment, on peut être infirmier à l'école, infirmier scolaire. Il y a d'autres endroits comme ça auxquels on ne pense pas forcément ? Alors ce serait difficile de vraiment tous les lister, mais par exemple, moi j'ai fait... Là en ce moment, j'exerce un poste en médecine d'urgence. Donc en fait, je suis dans un local qui est au niveau de la défense. Il y a un chantier et en fait, j'agis en cas d'accident. Donc en fait, le métier est très très vaste et c'est dur de tout lister. Vous pouvez être infirmier dans n'importe où. De toute façon, à partir du moment où vous avez une entreprise qui fait une certaine taille, elle se doit d'avoir des infirmiers. Donc en fait, vous pouvez être infirmier dans une entreprise, infirmier à l'aéroport, infirmier... Enfin, c'est dur de tout lister. Mais il y a vraiment beaucoup de spécialités dans quasi tous les endroits. Et là, on parlait du chantier justement. Mais en fait, il y a une loi qui régit qu'à partir du moment où un chantier a atteint plus de 200 ouvriers, il faut un infirmier sur place. Et on est seul. On est seul décisionnaire. On n'a pas de médecin au-dessus de nous et on agit en cas d'urgence. Oui, donc c'est un vrai métier à responsabilité aussi. Vous, vous êtes diplômé depuis 2019. Donc ça ne fait pas très très longtemps. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, justement, nous raconter vos études, comment elles se sont déroulées, ce que vous avez préféré, les différents cours que vous aviez aussi ? Oui, avec plaisir. Moi, il faut savoir que mes études ne se sont pas passées dès le début très bien. Parce qu'en fait, je pense, comme la plupart des étudiants, je n'ai pas eu les bonnes méthodes de travail. On a eu une grosse quantité de cours. Et il ne faut pas sous-estimer cette formation. Vous apprenez beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre dans cette formation ? Je vais vous faire un petit panel de quelques... Alors, on appelle ça des unités d'enseignement. Vous allez avoir principalement la pharmacologie. Donc c'est l'étude des médicaments et l'étude de comment les médicaments agissent sur le corps et comment le corps réagit aux médicaments. Vous allez avoir la traumatologie, donc les traumatismes. Vous allez avoir tout ce qui est la biologie, donc comprendre le cycle cellulaire. Vous allez avoir tout ce qui va être l'anatomie, les cycles de la vie, donc les grands systèmes. Comprendre la fonction cardiaque, comprendre la fonction respiratoire. Et tout ce qui va être les défaillances de ces organes. Donc, par exemple, les insuffisances cardiaques, mais aussi les infections. Par exemple, l'endocardite. En fait, on va voir un petit peu tout le corps humain, son fonctionnement. Comprendre comment les maladies agissent sur lui et comment réagir face à ces maladies. Et il y avait une deuxième question. C'était mon parcours. En fait, il faut comprendre que quand on arrive à l'IFSI, souvent, on a des méthodes qui sont assez traditionnelles. Faire des fiches surlignées, c'est des choses qui ne marchent pas et c'est prouvé par la science. Alors, ce n'est pas que ça ne marche pas, mais c'est inefficace. Vous allez passer des heures et vous pouvez mieux apprendre. Apprendre par l'exercice. Moi, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai fait quand même un gros parcours, puisque dès ma sortie d'école, j'ai voulu aider les étudiants. Je suis devenu aussi formateur, donc j'enseigne à l'IFSI. J'étais la semaine dernière sur mon temps libre pour enseigner. Et ça m'a amené, du coup, à force d'avoir de la demande, à créer une plateforme qui est justement Réussi en IFSI. Et on accompagne des milliers d'étudiants en France à les aider justement à travailler sur le programme parce qu'il est très dense, avec des quiz interactifs, avec des cours qui sont adaptés. Roxane, vous vous donneriez quoi comme conseil justement à un jeune pour réussir ses études d'infirmier ? Énormément de motivation. Peu importe le niveau de départ que vous ayez, que vous soyez issu d'un milieu scientifique, même l'équivalent du bac ES maintenant, donc pas forcément en maths physique, ST2S, SSP. Peu importe, tout est accepté, tout est toléré. Ce qu'il faut vraiment, c'est beaucoup de sérieux, comme l'a expliqué toute façon Clément. C'est beaucoup d'empathie, être tourné vers l'autre, ne penser même qu'à l'autre. Dans tous les métiers de la santé et du paramédical, on ne compte pas ses heures. On ne pense qu'à soigner, qu'à aider son prochain et sa personne qui est en face. Donc, il faut vraiment que vous n'ayez pas envie de travailler sur un ordinateur assis toute votre journée. Vous serez dans des équipes paramédicales, des équipes de la santé. Vous n'allez penser qu'à soigner aux personnes. Donc, il faut vraiment être bienveillant. Et puis après, faire des stages, comme je l'ai aussi évoqué. Essayez d'aller contacter votre infirmière ou votre pharmacien qui vous conseillera telle ou telle infirmière. Pour ne serait-ce qu'un stage d'observation, voir en quoi ça consiste, le rapport par rapport aux patients, aux malades. C'est important de s'impliquer. Peu importe vraiment la formation de départ, ce n'est pas des études où on demande un bagage scientifique ou autre. Mais on demande beaucoup d'implication, beaucoup de sérieux, beaucoup de motivation et du sérieux. Je me permets de rajouter une chose, on vous dit que c'est des études où il faut de la rigueur. Mais rassurez-vous, ce n'est pas insurmontable. Avec un peu de travail, vous allez pouvoir le faire quand même. Je préfère toujours mettre une petite précision. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des questions à ce stade-là ? Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est les stages, tout simplement. Parce qu'en fait, les études, c'est 50% théorie, 50% pratique. Donc, c'est en vrai, si vous voulez, vous allez passer une grande partie de votre temps d'études en stage. Alors, comment c'est réparti au niveau de vos trois ans ? C'est réparti de façon croissante. C'est-à-dire que vos études sont divisées en semestres. C'est-à-dire que vous avez la première, deuxième et troisième année. Et chaque année est divisée en deux semestres. Donc, semestre 1 et 2, 3 et 4, et ainsi de suite. Au semestre 1, vous n'aurez qu'un stage de cinq semaines. Puis au semestre 2, un stage de dix semaines. Et puis, ça va augmenter 15, 25, jusqu'en troisième année, à faire des stages. Alors, non pas des stages de 30 semaines, mais des stages de cinq à dix semaines qui sont répartis plusieurs fois dans l'année. Et donc, c'est important d'aborder ça parce que c'est un point qui est crucial dans votre formation. Et c'est là où vous allez apprendre sur le terrain, justement, et non pas appliquer la théorie que vous avez appris à l'école. Et c'est quoi, justement, le stage, vous, qui vous a le plus plu ? C'est une bonne question. Je pense que chaque stage apporte des choses différentes et nous vous permet d'affiner, à la fin de vos études, vers quoi vous aimeriez être tendre, une fois diplômé. Moi, je pense que le stage qui m'a le plus, c'est les urgences. Et j'ai travaillé là-bas, tout simplement parce que c'était un lieu qui est dynamique, qui bouge. Et c'est là où on doit être constamment à l'affût. Et une chose qui est très importante aux urgences, c'est qu'on a un autre aspect du métier qui est l'infirmier d'accueil et d'orientation. Alors, je ne sais pas si l'un de vous a déjà été aux urgences, ça arrive à tout le monde, c'est assez régulier. Et en fait, vous êtes accueilli par un infirmier et non un médecin. Et c'est un infirmier qui va poser un diagnostic infirmier qui va déterminer votre cotation et la gravité. Et ça, c'est beau parce que ça permet aux infirmiers de donner de l'autonomie et de pouvoir, justement, aller approfondir vos connaissances, avoir des formations supplémentaires. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au-delà des spécialisations dont on a parlé, comme l'infirmier anesthésiste, tout au long de votre formation, vous pouvez passer des diplômes universitaires, vous pouvez continuer de vous former, faire des formations en interne pour, justement, approfondir certains points. Il y a pas mal de jeunes aussi qui sont parfois un peu impressionnés de leur premier stage. Ils ne s'attendaient pas forcément à ça. Certains prennent peur, ils ont peur eux-mêmes de mal faire, de faire mal aux patients, etc. Comment on appréhende, justement, ces premiers stages et quels conseils vous donnez aux jeunes pour les réussir sereinement ? Alors, pour tous les étudiants qu'on accompagne, on essaye de les remettre en perspective et de leur expliquer que, déjà, il faut comprendre qu'en arrivant, ils ne seront pas grand-chose, de prendre beaucoup de temps d'observation et d'être proactif. Alors, c'est marrant parce que c'est un conseil que tout le monde dit. Aller de l'avant, ça y est, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Parce qu'on dit toujours aux gens d'aller de l'avant, mais on ne leur explique pas aux étudiants ce qu'il faut faire. C'est poser des questions, s'interroger, montrer à l'encadrement que ça vous intéresse. Et de toute façon, vous pouvez, en amont de votre stage, vous préparer, aller lire des informations sur Internet. On en publie régulièrement avec des infirmiers spécialisés de notre côté, pour accompagner les étudiants infirmiers, justement, à se préparer au mieux à un stage. Et la première question que vous avez posée, c'est, oui, un premier stage, c'est souvent déroutant. Si on n'a pas de personnes comme moi, c'était le cas dans le milieu de la santé. Parce qu'en fait, quand on a été à l'hôpital que pour soi, mais pas pour soigner, on n'a pas forcément, on ne se rend pas compte de la réalité. Faire face à la mort, c'est quelque chose qui est très compliqué sur la première fois, et même tout le temps pour certaines personnes. Faire face au sang, faire face à la douleur, faire face à tous les éléments qu'un patient, toutes les étapes qu'un patient va pouvoir traverser, que ce soit psychique, physique. Je pense que la seule chose, c'est d'y aller et de soi-même essayer de comprendre et de voir ce qui se passe et d'interpréter et d'en discuter. Je pense que le plus important, c'est d'en parler à l'équipe. En général, les équipes sont quand même un minimum bienveillantes. D'en parler avec ses collègues, ses camarades. Et je pense que c'est quelque chose sur laquelle, malheureusement, on s'y fait. Voilà. Malheureusement, la mort, quand on travaille aux urgences, ce n'est pas quotidien, heureusement. Ça arrive de temps en temps. Et on ne vit forcément pas la même chose la première fois que l'un quinzième. C'est aussi l'adaptabilité, ça fait partie du métier. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas plus triste, mais ça veut dire qu'on s'habitue et qu'on gère les choses d'une meilleure façon. Et c'est ça la progression aussi. On est étudiant infirmier trois ans, mais vous ne sortirez pas infirmier à la sortie d'études. Ce sera au bout d'années de pratique que vous allez devenir un bon infirmier ou une bonne infirmière. Et en fait, c'est comme le permis. Vous avez le code avant, mais quand vous sortez, vous n'avez pas vraiment le permis. Il faut pratiquer, il faut conduire. C'est pareil pour le métier d'infirmier. Et on se réactualise pendant toute notre carrière. Vous, vous avez été étudiant il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, vous êtes diplômé, mais en plus, vous êtes formateur. Donc vous, vous-même, vous les voyez les étudiants. C'est quoi les défauts que vous pouvez relever aujourd'hui chez les étudiants ? C'est une très bonne question. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo avec une directrice d'IFSI dans laquelle je travaille. Quelles sont les difficultés des étudiants en première année ? Il faut comprendre que, je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'éparpillement. Les étudiants ont tendance en première année à essayer d'acheter tous les supports possibles pour essayer de se rassurer. Il faut évidemment éviter de s'éparpiller. Il va falloir essayer de travailler régulièrement. Les études ont prouvé, scientifiquement, il faut travailler. Si vous travaillez peu, mais régulièrement, c'est extrêmement efficace pour la rétention de l'information sur le long terme. Et il faut aussi prendre du temps pour soi. On n'en parle pas assez, mais vous êtes un humain comme tout le monde. Et c'est important de prendre du temps pour soi. Je pense que la clé de la réussite en IFSI, c'est de trouver sa bonne méthode de travail et d'être attentif. Une des erreurs que font la plupart des étudiants infirmiers, et moi je l'ai faite, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal en première année, on vous apprend qu'à l'IFSI, vous pouvez avoir votre ordinateur. C'est génial, parce que je crois que maintenant ça a bougé dans les lycées. À mon époque, il n'y avait pas d'ordinateur. On peut avoir des ordis dans les lycées ? C'est de prendre son ordinateur et de commencer à écouter les cours et à taper les cours. Pourquoi je vous dis ça ? C'est très simple. Quand vous êtes face à un enseignant et que vous prenez des notes, vous allez machinalement taper ce que la personne vous dit, sans même prêter attention, parce que votre attention va être dirigée sur le fait de ne rien oublier par rapport à ce qu'elle dit. Aujourd'hui c'est difficile, on a de moins en moins d'attention, moi le premier avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. La clé pour moi, pour la réussite en IFSI, c'est de réussir à cultiver cette attention et à être complètement concentré quand quelqu'un vous parle. Ce sera dur de rester concentré pendant trois heures dans un amphithéâtre, mais entraînez-vous. Plus vous allez le faire, plus vous allez essayer d'être attentif à ce qu'on vous explique, plus vous allez retenir l'information. Et déjà, en sortie de cours, si vous avez compris la plupart des informations, c'est déjà une belle victoire. Roxane, vous aussi, vous avez des petites techniques comme ça pour mieux apprendre, être mieux attentif et donc être plus efficace en classe ? Oui, forcément, c'est clair que sortant de terminale, vous avez malheureusement pas mal de lacunes et vous n'avez pas forcément de méthodologie. Et c'est vrai qu'en prépa, on va vraiment vous faire... Les cours sont faits par des infirmières, ce qui est extrêmement important parce qu'elles vont directement vous expliquer ce qui est important pour votre futur métier. Donc, par exemple, on va vous faire faire du calcul de dose. On va appeler ça calcul de dose, ça fait beaucoup plus chic. En fait, c'est des mathématiques. On va vous faire revoir les mathématiques sous votre calcul mental et toutes les formes de mathématiques, même depuis le CM2, pour qu'après, vous puissiez faire des calculs de dose de façon aisée, justement, et ne pas avoir de problème, comme l'expliquait Clément. On va faire aussi du français, mais sous forme d'expression écrite, expression orale. C'est important que vous sachiez faire un petit rapport et donc taper dans un ordinateur. C'est important que vous sachiez vous exprimer, vous faire comprendre face à votre patient et quel que soit le type de patient, quel que soit son âge, quel que soit aussi parfois son pays d'origine. Vous allez aussi faire tout ce qui est sciences humaines et sociales ou sciences sanitaires et sociales pour apprendre quelles sont les grandes pathologies, les grandes histoires sanitaires et sociales françaises, les systèmes santé en France, la santé publique en général, pour maîtriser votre métier. Et c'est pour ça qu'en prépa, on va vraiment vous cadrer pour vous réviser, mais vraiment en optimisant, en préparant cette première année. Et l'intérêt de faire une prépa aussi, si j'en glisse deux mots, c'est que non seulement vous serez plus sur le parcours sub, mais ça, ça ne suffit pas, ce n'est pas ça qui est important, c'est que vous allez faire aussi une première année d'IFSI en étant déjà dans les tout premiers, parce que vous aurez une longueur d'avance par rapport aux autres. Vous aurez les meilleurs stages, vous serez les meilleurs de la prépa et vous garderez cette avance durant vos trois années. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on va vous consolider les bases, vous préparer déjà à cette première année d'IFSI, vous mentalisez à être infirmier parce que tous nos profs sont des infirmiers, en l'occurrence, c'est que des filles. Si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Si, si, mais il faut parler très proche. Alors, je crois que vous n'êtes pas passé par une prépa. Non. C'est conseillé ou pas, du coup ? Alors, attention parce que j'ai madame à côté. Je sais bien. La prépa, en fait, j'ai envie de vous dire, si vous obtenez votre IFSI du premier coup, allez en IFSI. Allez en IFSI, ce n'est pas nécessaire de faire une classe préparatoire pour rentrer dans un IFSI. Si vous échouez et que vous n'avez pas votre place sur Parcoursup, c'est une très bonne solution pour vous préparer si vous souhaitez rester et continuer dans cette voie. C'est mon point de vue personnel. Ok. Ce n'est pas du tout une obligation, heureusement. De toute façon, pour vous donner des chiffres, à Paris, il n'y a plus qu'une seule prépa paramédicale, c'est nous. On doit avoir une classe de 30. Donc, on fait rentrer 30 personnes en IFSI sur les 7000 nationaux. Alors, je ne sais plus combien il y en a à Paris, mais c'est ridicule. C'est une toute petite quantité. Donc, il n'y a pas du tout d'obligation. C'est vraiment pour ceux qui n'imaginent pas faire autre chose ou qui n'ont pas été pris dès la première... Alors qu'ils avaient parfois un très bon dossier. Sauf que Parcoursup, c'est compliqué. Vous savez qu'un algorithme un peu mystère est compliqué. Voilà. Donc, on peut faire une prépa IFSI plutôt que de rien faire si on n'a rien sur Parcoursup. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Moi, je vous conseille vraiment de faire Parcoursup, de toute façon, par vous-même, cette année, de choisir les IFSI. Si vous n'avez rien en juillet, revenez vers nous. Voilà. Mais d'abord, Parcoursup. Il y a d'autres questions ? Oui ? Il y a un micro qui arrive, je ne sais pas. On fait ça bien maintenant. Pour un bac à SSP, est-ce qu'on sait qu'il y a des écoles, des IFSI qui ne prendront pas ce bac-là ? C'est ce qu'on nous a indiqué. Toutes les IFSI, normalement, ont l'obligation de répartir les candidats, de prendre un peu des candidats de toutes les séries, de toutes les spécialités et ne pas faire d'exclusion, comme il y a aussi des places pour les étudiants qui sont boursiers. La seule chose où elles ont un peu de liberté, c'est sûrement le côté géographique. Mais normalement, on doit prendre de tous les types de bacs pro, techno, bacs généraux, et pas que des anciens bacs S, en tout cas, SPMAS, plus physique, pas que des gens qui ont raté médecine, il y en a aussi. On doit avoir un panel, un peu de tout. Ça, normalement, c'est obligatoire. D'accord, parce qu'on nous a dit que tout ce qui était APHP, par exemple, c'était à éviter. Ce n'était pas la peine de présenter un dossier. Alors, non, non, je vous arrête. Mes élèves qui étaient aussi S, enfin, SSP ou choses comme ça, qui ont été prêts en IFSI. D'accord. Non, non, voilà. Alors, ils ne sont peut-être pas majoritaires, mais il y en a forcément. C'est vrai, juste pour vous dire par rapport à ce que vous dites, paradoxalement, c'est l'APHP qui sont un peu plus exigeants, et ceux qui prennent le plus d'étudiants, ils ont raté médecine. Voilà, ce n'est pas très logique, mais c'est la vérité. Effectivement, en fait, Parcoursup, ce n'est pas forcément la solution idéale, mais s'il y a un avantage, c'est que du coup, ça laisse ses chances à tout le monde, parce qu'en fait, ils ont des quotas. C'est l'algorithme, donc vous avez toutes vos chances et il y a des places pour les bacs à SSP. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On s'arrête là ? Bon, super. Merci à vous pour votre écoute. C'était très chouette, cette conférence réduite. Merci à vous deux. C'était très intéressant. Et puis, écoutez, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. Puis si vous avez l'occasion de faire un dernier tour, peut-être, profitez-en. Merci beaucoup. Bonne soirée. Les conférences du Figaro étudiant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada